On a fait Moubara al-Bereh, très heureux, très content pour les jeunes, ils le méritent. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cet adeptes d'esprit collectif, individuel, c'est le grinta, ils n'ont rien lâché. Et je pense que ça fait très longtemps, très longtemps, depuis que, même en tant que joueur en équipe nationale, qu'on voit des sélections comme ça enchaîner des compétitions, que ce soit les U17 et les U20, et qu'on voit des jeunes qui aiment le pays comme ça, qui mouillent le maillot et dès leur plus jeune âge, avoir cet amour pour l'équipe nationale. Vous savez, aujourd'hui, généralement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et qui ont du mal à choisir l'Algérie très tard. Là, on voit des jeunes de 15-16 ans vouloir jouer pour le pays. Donc, on les félicite, on félicite l'entraîneur, tout le staff, la DTN aussi, parce que c'est un bon travail. On a vu les catégories U20, U17 et U23 prospectées à travers l'Algérie, à travers toute l'Europe. Donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter à là, il faut prendre cette confiance et continuer à travailler pour justement préparer l'avenir. En tout cas, me bloque à l'ina, me bloque à l'éron. Non, même le but, ça montre la green tie. Il est là, il tacle, il récupère le ballon, il se lève et il met une belle frappe avec toute la rage. Et, ouais, il y a beaucoup de gens qui le comparent avec le but de Belayli. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de voir ces jeunes joueurs comme ça jouer avec cet état d'esprit. C'est surtout l'état d'esprit qui était vraiment, vraiment magnifique. L'ambiance, surtout, c'est très rare de voir beaucoup, beaucoup de supporters dans les matchs de U17. Donc, ça montre l'amour du Schaab envers l'équipe nationale, envers ces jeunes. En tout cas, c'était un très beau tournant. Voilà.